Prometuée à l'assurance est fière de collaborer à cette émission, mettant en lumière le savoir-faire des producteurs québécois. Faire valoir nos talents régionaux, c'est aussi dans notre nature. Bonne émission. Merci aux agriculteurs et aux artisans de cultiver la qualité et les saveurs particulières de notre terroir avec tant de talent et d'ingéniosité. Le regroupement des centres locaux de développement de la capitale nationale. Cette semaine à la voie agricole. Nous sommes dans Charlevoix pour aller découvrir les bleuets sauvages chez M. Henri Aimé. Également, nous allons découvrir le monde des abeilles pour le miel avec M. Jean-Marc Lavoie. Sur ce, je vous souhaite une bonne émission. Ah, le bleuet! Le beluet, si vous venez du Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est vraiment un fruit aussi emblématique du Québec. Ce petit fruit-là, vous savez que les Amérindiens n'étaient pas fous. Ils avaient aussi trouvé le moyen de le cultiver, de le dénicher un peu partout au Québec. On le cuisinait également. On le consommait frais, mais bien sûr, on l'apprêtait également sous forme de petits gâteaux, surtout du côté des Hurons. Quand les colons français vont débarquer ici, évidemment, ils vont tomber dans la manne bleue. Et on va se mettre aussi à en cueillir. On va essayer de le cultiver également. Naturellement, c'est plus difficile de le cultiver dans ces époques-là, puisqu'on n'a pas nécessairement la technologie pour le faire, mais on va quand même en bénéficier. On va l'intégrer à toutes sortes de recettes. On sait que c'est un produit qui va se retrouver souvent au cœur des desserts favoris des Québécois depuis très, très longtemps. Quand on se demande quel est le lien entre le miel et le bleuet, la raison est bien simple. C'est l'abeille, parce que l'abeille, en pollinisant les plants de bleuet, va aller chercher cette caractéristique-là de la plante qu'elle est en train de butiner. Et ça va se communiquer au miel. On va donc se retrouver avec un miel qui a, en quelque sorte, une signature gustative très intéressante, un miel de bleuet qui va être très recherché. Les Québécois ont donc la dent sucrée. Et cette dent sucrée-là, on va la patrimonialiser. On va vraiment l'intégrer à notre culture populaire. On va avoir, par exemple, l'économiser de l'abeille et du miel. On va avoir des routes des bleuets. Quand on pense aux croissants bleus au Saguenay-Lac-Saint-Jean, aux routes des bleuets dans plusieurs autres régions, on a vraiment affaire à un produit qui est très, très près du cœur des Québécois. C'est un amusement, puis c'est de la santé. C'est se garder en santé, garder actif, pas rester assis à regarder la télévision. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans une bleuettière? Je suis né dans l'Ouest canadien, sur une ferme, et j'ai toujours voulu avoir un lopin de terre. Puis j'ai essayé différentes choses, jusqu'à temps que je réalise que dans Charlevoix, le bleuet, c'est très intéressant. Et puis je me suis lancé dedans. Puis maintenant, je le développe assez bien. Comment on vit de l'agriculture? Comment vous trouvez ça? C'est santé. C'est être dans la nature. Vous regardez la vie, vous regardez tout ça ici. Je monte sur la montagne, puis je peux passer des heures là. C'est tellement agréable, puis plaisant, puis relaxant. Vous ne sentez pas de pression dans le milieu agricole? Il y a une pression parce qu'il y a toujours un ponderé de la nature. On ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver, mais il y a aussi des bons moments. Qu'est-ce qui est le plus difficile en agriculture, selon vous? Je dirais que c'est la fluctuation un peu des prix. La fluctuation, l'incertitude un tout petit peu de différentes choses qu'on va vendre nos produits. On ne sait jamais si on a une valeur, une juste valeur, si ça va se rentabiliser cette année. On vit avec une certaine incertitude, mais par contre, il y a des bons moments. Justement, est-ce que vous avez vécu des moments difficiles avec ce genre de production-là? Parce que vous n'avez que du bleuil. Oui. L'an dernier, j'ai perdu, vous voyez, je figure à peu près 20 000 livres. J'ai eu une gelée dans un des endroits où j'avais une vingtaine d'or, et puis j'ai facilement perdu 20 000, 25 000 livres de bleuil. Mais c'est des choses qui arrivent. Il y a quatre petites boîtes là-dedans. Ils disent que les pollinisateurs naturels, à cause qu'on a beaucoup de forêts, c'est suffisant. Mais je figure que vous voyez, au lac Saint-Jean, ils ont des camions pleins d'abeilles. Ils doivent avoir un avantage. Sûrement. Pendant plusieurs années, j'ai cherché à avoir de la superficie. Maintenant, je cherche à avoir de la qualité et de la densité. C'est ça que je cherche à faire de chez eux. J'entends parler au Nouveau-Brunswick qu'ils ont des records de production. J'ai dit, je vais certainement, peut-être pas les rivaliser, mais au moins augmenter ma production. Essayer de doubler, je figure que j'ai une couple de mille livres à lac, je figure qu'on peut augmenter ça pas mal. Puis, c'est quoi la différence principale entre, justement, ce bleuet sauvage-là et les autres bleuets qu'on voit? Bien, le bleuet, moi, je compare ça à la petite fraise et puis la grosse fraise. Le bleuet de Corinthe a été amélioré considérablement. Ils ont fait des expériences. Il y a le génétique qui rentre là-dedans. Tout est beau. Mais ils ne rivalisent pas encore avec le bleuet sauvage. Il y a une différence. Au niveau du goût, surtout. C'est quoi votre plus belle réussite jusqu'à maintenant? Ma plus belle réussite, c'était il y a deux ans, où j'avais, j'ai un objectif que je veux arriver à 100 000 livres. Mais j'ai été rendu à 75 et puis cette année, j'aurai plus, plus que ça. Donc, l'objectif que vous étiez finir? Je vais l'atteindre et puis je vais le surpasser. Puis comment, bon, vous avez votre conjointe qui a l'air de vous appuyer là-dedans? Énormément, c'est très important parce que je ne jouerai pas en Madeleine, je ne pense pas que j'aurai réussi comme ça. Elle essaie-tu de vous arrêter un peu des fois? Oui. Oui, c'est correct. Ce but-là, il n'est pas vraiment. Ça va, ouest-ce? C'est un beau coup de canon, ça. Hé, c'est bruyant? Je t'en viens de voyer me tourner, il est dit, wow! Ben là, il a reçu quelque chose? Non, non. Ok, c'est juste de l'air. C'est ça. Fait que t'es sûr qu'on allait avoir une balle en un... C'est une étonnation! C'est bon! C'est bon! Des fois, des voiliers d'une centaine à la fois. Ah oui? Ça mange un peu, prends un litre de bleu, il n'y a pas un jour. Ah quand même, hein? Ça fait qu'il faut en avoir un petit peu moins, mais là, je n'en vois plus. Parfait. Ah, oui! C'est... C'est... C'est légèrement désagréable pour certaines personnes. Oui, c'est ça. Mais sur l'ensemble, ils sont habitués maintenant. Mais ça fait... Oui, non, c'est ça. Ça fait... Mais il y a eu jurisprudence qui a été faite là-dessus aussi, au lac Saint-Jean, que vous avez droit... Ils ont ce problème-là aussi? De 7 heures du matin à 7 heures le soir. Ah, ok. Alors, j'essaye de... Hé, ok! Hé, c'est... Je contrôle ça pour le faire le moins possible, mais il faut que je le mette un peu. Est-ce que vous avez de la relève pour votre entreprise? À l'heure actuelle, je n'ai pas de relève, mais comme je le dis, je cherche à faire quelque chose qui pourra faire vivre quelqu'un. Ça, c'est mon objectif. Quand j'ai acheté cette terre-là, j'ai dit, si éventuellement, puis ça va se faire, on n'est pas éternel, que quelqu'un pourra acheter et y vivre. Alors, ça sera une terre qui sera en production. Dans le fond, d'année en année, vous avez pensé à cette perspective-là? C'est ça. Oui, toujours. Toujours. Donc, un jeune qui arriverait, par exemple, qui dirait, « Monsieur Aimé, je serais intéressé par votre production, vous seriez ouvert, vous-même, si ce n'est pas quelqu'un de la famille. » Je serais ouvert et puis c'est certain que je le serais. Parce que, comme je vous ai dit, je m'attends d'avoir une dizaine d'années encore, mais j'ai 74, je ne travaillerai pas à 100 ans. Comment, justement, un homme comme vous, qui a travaillé toute sa vie, il ne peut pas arrêter? On ne peut pas arrêter. Ce serait mourir à petit feu. Ce serait mourir à petit feu. Je dirais que c'est presque l'une des meilleures places. Si vous voulez arrêter, il y a un peu de dents. Et ici, tu as toutes les petites abeilles qui ont fait leur nid, ils ont mis un oeuf là-dedans, ils ont pondu ça, puis ils ont fermé ça, puis un après l'autre, jusqu'à temps que c'est rempli jusqu'à là. Ça, c'est tout le potentiel d'abeilles pour l'an prochain. Que je vais les extraire, je vais les hiberner, après ça, le printemps, à 30 degrés, je vais les hiberner, les ramener en vie, en fin de compte, et puis les remettre dans le champ. C'est spécial, ça, là? L'incubé, les incubés. Oui, vous allez les incubé. Tout ça, c'est presque une grosse moitié de rempli. Il n'y avait pas de rosé ce matin? C'est des terres, ils sont pauvres, ils sont acides, pas mal, le pH n'est plus acide. Ça fait que vous ne voulez pas mettre toutes sortes de, vous voulez mettre des engrais, mais pas tellement. Comment ça va, le marché du bleuet? Vous, vous en faites quoi, de vos bleuets? On a, à l'heure actuelle, on a, c'est des grossistes qui achètent ça au Lac-Saint-Jean, vous en avez, vous avez deux, vous avez Fortin à Centre-Ville. Et il y a un tout petit peu de marché frais, qu'il y a des gens, ils savent qu'on a du bleuet, ça fait qu'ils viennent en acheter quelques paniers. Et puis j'ai une personne, Guillaume a rencontré, c'est que lui, il est un petit peu avec moi pour m'aider un peu dans certains travaux. Puis c'est déjà peut-être un potentiel de relève aussi. Oh, ok, ok. Vous continuez de vous informer, faire du réseautage avec les autres producteurs? Comme quand j'étais dans mon travail, j'y allais au moins trois, quatre fois par année suivre des séminaires. À l'heure actuelle, on a au Lac-Saint-Jean, une fois ou deux par année, vous avez des journées champettes. Ça fait que ça, c'est important pour moi d'aller faire. Là, on voit de la nouvelle machinerie, on voit différentes choses. C'est très intéressant de voir ça. Donc, vous n'arrêtez pas de continuer de vous informer? Je pense que c'est nécessaire. C'est nécessaire. Qu'est-ce qu'on pourrait vous souhaiter? Que j'arrive à mes objectifs? Bien, on vous le souhaite. Parfait, merci beaucoup. Bonjour, 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 bonjour. Rebienvenue à notre chronique culinaire. Aujourd'hui, chutney de bleuet, gingembre et cassis. Donc, c'est un accompagnement pour cette semaine qui peut servir autant chaud que froid, terrine, pâté, fromage ou bien volaille. Donc, on débute. Émincer de l'échalote, grise toujours, oignon rouge si vous n'avez pas d'échalote à la maison. Donc, environ deux échalotes et aussi une gousse d'ail. Donc, on fait chauffer un chadron. Un peu d'huile d'olive toujours. Sans excès. J'avais déjà chauffé un petit peu mon chadron. On met les échalotes. Fait revenir assez rapidement. Pendant ce temps-là, on cisèle l'ail haché. Donc, on laisse revenir juste un petit peu, juste pour attendre un petit peu l'échalote, quelques secondes. Et j'incorpore donc des bleuets congelés pour cette recette-là. Pendant ce temps, gingembre qu'on va hacher grossièrement. Et qu'on incorpore avec le reste du mélange. On va laisser cuire environ une quinzaine de minutes. Aussitôt que ça prend l'ébullition, on baisse le feu, on laisse réduire tranquillement. Et on vous revient pour la finition du chutney. Donc, de retour, notre chutney a réduit. On peut voir la texture, ça l'a beaucoup épaissi. Donc, on va remonter le feu un peu. On se rajoute un 50 grammes de sucre, plus ou moins selon ce que vous aimez. On va juste le faire fondre. Le temps que ça reprenne l'ébullition. Un petit coup de brasse. Pour bien le dissoudre. Environ deux cuillères à soupe de vinaigre de vin blanc. On va laisser évaporer quelques secondes, pas plus longtemps que ça. Et on va terminer, aussitôt que l'ébullition est reprise, avec notre crème de cassis des Fille Mona. Et je ne veux pas le cuire ce produit. Une fois que j'ai la texture désirée, soit mon ébullition, on sort du feu. On incorpore du cassis au goût. Moi, j'en ai mis environ trois cuillères à soupe. Et c'est prêt. Donc, ça peut très bien accompagner, comme je vous disais, la volaille. Et ça se sert chaud ou froid. Donc, voilà, chutney de bleuet, gingembre et cassis. Merci beaucoup. À la prochaine et bon appétit. Donc, j'ai acquis juste une quinzaine de ruches au départ. Puis, tout l'équipement, l'extracteur, puis un petit peu d'équipement qui venait avec aussi. Les hausses à miel, principalement. Puis, par la suite, j'ai acheté moi-même du matériel supplémentaire. Pourquoi avoir choisi le miel? Bien, c'est comme un coup de foudre, je dirais. Parce que j'ai étudié quand même, j'ai travaillé dans toutes les espèces animales. Puis, j'ai toujours aimé travailler avec les animaux, avec la nature. Puis, à un moment donné, il y avait de mes amis, de mes collègues de travail qui me parlaient des abeilles, des personnes que je connaissais dans mon entourage. Puis, qui disaient que c'est quand même pas pire. Puis, j'ai essayé ça. Puis, j'étais supposé en acheter une. J'en ai acheté deux. Sans le dire à mon épouse. Puis, j'ai amené ça chez nous. Puis, c'est ça. Après ça, bien, M. Michaud, c'est là que j'ai fait sa connaissance. Il m'a vendu deux ruches. Puis, il me disait, « Ah, si tu veux apprendre à travailler avec les abeilles, je vais te le montrer. Viens avec moi tout l'été, de temps en temps, quand tu auras le temps. Je vais te montrer à travailler avec ça. » Fait que là, je m'en vais. Puis, régulièrement, j'allais passer une journée par fin de semaine avec lui, puis dans les abeilles. Puis, il me montrait son doigté là-dedans, puis comment travailler avec ça. Puis, après ça, bien, il disait, « Ah, en fait, con, je ne savais pas que tu étais bon comme ça. » Il dit, « Tu as ce qu'il faut pour travailler dans les abeilles. » Fait que là, moi, ça m'a encouragé. Il disait toujours qu'il était à la recherche de quelqu'un pour acheter ça parce qu'il était rendu sur la fin. Il voulait prendre sa retraite réellement. Puis, moi, dans mon esprit d'entrepreneur, vu que j'ai étudié là-dedans, en gestion d'entreprise agricole, j'ai toujours voulu avoir mon entreprise. Là, en dedans de moi, ça mijotait, ça disait, « Pourquoi pas les abeilles? » « Pourquoi pas les abeilles? » Puis, à l'automne 2012, c'est ça, j'ai décidé, je suis arrivé, puis j'ai dit, « Je serais prêt de donner à acheter ton entreprise. » Puis, lui, il était ravi de ça. Bien oui. Ça lui a fait plaisir. Puis, c'est ça. On peut voir, là, ça, c'est beau. C'est beau? Oui, c'est beau. La plus grande difficulté, je dirais, c'est... C'est pas évident, là. C'est... C'est le... Il y a plusieurs difficultés réelles. La plus grande, je sais pas. La température, ça aide pas. Pour la production de miel, c'est sûr que cet été, on a une belle saison. Le miel, ça rentre bien, comparativement à l'année passée. L'année passée, là, ça a été désastreux. On n'a pas eu un bel été. C'est de la quantité de miel. Après ça, il y a toujours le fait, aussi, là, que ça demande beaucoup de transports, beaucoup de voyagements, là, d'un endroit à l'autre. La gestion de ça, c'est quand même assez difficile parce que souvent, on place les ruches chez des producteurs en particulier. Puis après ça, quand la... Admettons qu'on commence dans les bleuets de serre en début juin, après ça, il faut les déplacer, aller les rechercher, les changer d'endroit. Il faut spotter les endroits où il y a une belle diversité florale, une belle quantité de fleurs qui fait en sorte que la production va être bonne aussi. Donc, c'est pas évident. Trouver des ententes avec des producteurs aussi, laisser ça sur leur terrain. C'est ça. Puis aussi, non, je dirais que c'est les plus grandes difficultés. Quand on a beaucoup de ruches à faire dans une journée, puis qu'on veut essayer de la trouver, on n'a pas de temps à perdre à chercher la reine. Comment vous faites pour la marquer? On la saisit délicatement, puis je la marque avec un crayon spécial exprès pour ça. Un crayon à base d'eau, pas à base d'huile. OK. C'est des crayons faits pour ça. OK, c'est la petite mère. Elle, c'est la mère qui pond 2000 oeufs par jour. En tout cas, 1500 à 2000. Bien oui, elle est vraiment plus longue. Ça prend... Pour faire une reine, il faut que les ouvrières sélectionnent un oeuf ou une larve de moins de trois jours d'âge. Puis ils bâtissent autour de ça une cellule royale. Puis ils la nourrissent exclusivement de gelée royale pendant... Puis le fait d'avoir changé son alimentation par rapport aux autres larves pendant ces trois jours-là de vie. Bien, la gelée royale, c'est quoi? Ça vient d'où? C'est secrété par des glandes au niveau du pharynx, je crois. De l'abeille. Oui, des glandes hipopharyngiennes, je crois. Mais c'est... Puis ils sélectionnent un oeuf. Puis après ça, ça devient... Juste cette alimentation-là va décider que ça va faire une reine puis qu'elle va avoir une espérance de vie de 5 à 7 ans dans la nature. Mais en réalité, nous, on les garde deux ans parce qu'après deux ans, elle commence déjà à produire moins de phéromones. Donc, elle garde moins la colonie soudée. OK. Puis ils se mettent à essaimer. Puis l'essaimage, c'est naturel. C'est leur façon de se reproduire. Mais nous autres, les apiculteurs, on essaie de le contrôler un petit peu parce que quand il y a la moitié de tes abeilles qui partent avec la vieille reine puis que tu n'es pas capable de les récupérer, tu viens de part de la moitié de tes travailleurs. Puis qu'est-ce qu'a fait la reine exactement dans la ruche? La reine, elle, son rôle, c'est seulement de pondre. Elle ne fait que pondre? Elle assure la survie de la ruche par la ponte. La reine n'est même pas capable de s'alimenter toute seule. C'est les ouvrières qui la nourrissent. Il faut qu'elle pondre. Elle peut pondre jusqu'à 2 000 oeufs par jour. Oh, OK. En saison, c'est ça. Sauf l'automne, après l'automne, l'hiver, elle ne pond plus. Elle recommence à pondre à peu près dans le mois d'avril. OK. Si la reine, sa ponte devient déficiente, ça veut dire qu'elle pond moins bien, c'est ça, qu'elle dégage moins de phéromones. C'est là qu'elle devient trop vieille, donc elle devient inutile. Les ouvrières décident de s'en débarrasser. Ils la mettent à la porte? Ils la mettent soit à la porte ou ils peuvent la tuer. Ah oui? La plupart du temps, ils la mettent à la porte. Elle part avec un paquet d'abeilles. Elle part avec sa gang? Oui. Elle va fonder une autre colonie ailleurs. Au palais! C'est très gommant, c'est très simple. C'est pesant, ça? C'est pesant, hein? Oui. Ça n'a rien à voir avec le vide, là. Les ouvrières, selon l'âge, ils ont un rôle différent à jouer. Au fur et à mesure qu'ils vieillissent, ils partent du stade nettoyeuse puis ils finissent butineuses pour mourir après ça à l'extérieur de la ruche. Les butineuses, bien, c'est les plus vieilles. C'est les plus... C'est comme les gardiennes aussi. C'est les plus agressives. Ah! C'est celles-là qui piquent d'habitude. Ah! C'est ceux-là qui volent à l'extérieur. Donc, c'est pour ça que quand on travaille dans les ruches, bien, on... D'habitude, on va travailler des journées qui font super beau, qui font super chaud aussi. C'est pour ça que c'est un travail qui se demande une grande tolérance à la chaleur. Puis, parce qu'on n'est pas dérangé par les butineuses qui sont agressives. Parce qu'elles sont parties, là. Oui, elles sont parties. Ils travaillent, là. Ils pensent juste à rentrer du miel. Mais si, justement, une journée comme aujourd'hui, c'est un petit peu plus vieux, qu'il y avait l'apparence de nuages et des orages qui s'en viennent, bien, là, c'est sûr que les butineuses sont plus proches de nous autres. Puis, ils sont... C'est plus facile de se faire piquer. On considérait une ruche en elle-même, la quantité entière d'abeilles, là, comme un animal. Une ruche, c'est un animal. Ça a son tempérament. Ça a son attitude. Je vais travailler dans une ruche qui peut être très douce. Je vais la reconnaître. Je vais dire, celle-là, je le sais, elle est douce. Il n'y a pas de problème. Puis, je vais arriver avec une autre que je sais, elle, est plus agressive. Puis, j'ai de la difficulté à aller jusqu'au fond de la ruche puis à travailler dedans. C'est ça. C'est vraiment, là... Chaque ruche a son tempérament, son caractère. Puis, on vient qu'on les connaît. Hum, hum, hum. Dans une ruche, il y a trois abeilles, trois types d'abeilles, principalement. Il y a la reine, qui est plus longue, qui sert juste à pondre. C'est son rôle de pondre puis de dégager aussi d'une odeur pour maintenir la colonie soudée ensemble. Après ça, tu as les ouvrières qui, elles, eux autres, font tout le travail. Puis, tu as les faux-bourdons, les mâles, qui, eux autres, servent uniquement à féconder une jeune reine éventuelle si la vieille reine décidait de partir ou qu'elle mourrait ou qu'elle arrive un problème. Ça fait que c'est pour ça qu'ils sont dans la ruche, eux autres. Exactement. Ils servent juste à féconder, ils ne servent à rien d'autre. Ils ne sont même pas capables de s'alimenter tout seuls. Ça prend absolument. Les ouvrières qui vont les alimenter qui vont les accepter dans la ruche jusqu'à l'automne. Puis après ça, bien, c'est fini. Ils vont les laisser à l'extérieur. Les faux-bourdons vont tout mourir. Donc, une fois qu'on a récolté nos cadres de miel, bien là, il faut les extraire. Donc, on voit le miel, là, il est pris, il est emprisonné dans de la cire. Les opercules de cire, on voit les cellules, là, bien, elles sont toutes opercules, c'est-à-dire qu'elles sont capées avec une couche de cire. Donc, moi, avec un couteau chauffant, je prends un couteau chauffant parce que ça va plus vite, ça travaille mieux. OK. Mais on peut le faire à froid, là. Il y a beaucoup de... Il y a des pures et dures qui disent que le couteau chauffant, bien, ça pasteurise un peu le miel, mais c'est... Pour le peu de temps que ça reste en contact avec le peu de miel sur le dessus, moi, je ne pense pas que ça a un gros impact. OK. Puis là, c'est avec ça qu'on fait chandelle? Oui. À quelle fréquence on va récueillir le miel dans un jour? Normalement, là, moi, je récolte le miel d'habitude deux fois par année. Ça veut dire, la première récolte pour le miel de printemps, c'est toujours la première semaine de juillet. Puis après ça, la récolte finale, à l'automne, le miel d'été, c'est la première semaine de septembre. Mais, quand on a récolté ça aujourd'hui, là, c'est un produit. Pour ce qui est des producteurs de bleuets, aujourd'hui, là, on a pu approuver ça. C'est vraiment prouvé que pas d'abeille, bien, tu n'auras pratiquement pas de bleuets. C'est vraiment blanc ou noir, là, en ce qui est des deux. Parce que l'abeille, c'est prouvé que pour ce qui est des fraises, des framboises, des bleuets, ça augmente la production, mais aussi, ça améliore la qualité du fruit. Donc, c'est parce que le butinage est tout fait. C'est sûr que les bourdons sont plus efficaces au niveau du butinage, mais la population étant plus faible, puis le rayon d'action étant plus limité, les abeilles, par le nombre, sont plus efficaces. C'est certain. C'est avantageux aussi, très avantageux, pour certains producteurs qui n'en sont pas conscients, trop, trop, ici au Québec, mais peut-être dans des régions où ils s'en font plus. mais au niveau du canola, le canola, ça peut augmenter la production de canola de 40 à 70 % facilement, le nombre de graines par gousse. Ensuite de ça, au niveau du sarrasin aussi, quelqu'un qui fait la sarrasin sous forme de céréales pour faire de la farine de sarrasin, c'est sûr que le butinage des abeilles, ça devient une priorité. Puis tout ça, c'est ça qui va faire aussi que le miel, le goût va être différent d'une ruche à l'autre. Exactement. Dans la saison, le miel évolue en goût. Il change en goût, il change en texture, il change en couleur aussi. On peut aller d'un miel comme plus ambré au niveau du bleuet puis plus goûteux, un goût plus floral au niveau du bleuet. Ça ne goûte pas le fruit de bleuet, ça goûte la fleur de bleuet vraiment. Puis après ça, on tombe avec du miel, dans le temps du miel de trèfle de ménileau, un miel qui est blanc, qui est clair, qui goûte un goût léger, plus fin. Puis quand on tombe dans le sarrasin, qui est vraiment un miel très foncé, un miel très goûteux, fort. Mais ça dépend, il y a du miel pour tous les goûts. Comme en fin de saison, on entreprend le miel dans le mois d'août, le miel de verge d'or. La verge d'or qui donne un miel doré, plus goûteux un peu, mais qui est quand même très bon, excellent. C'est un de mes miels qu'on fait vivre. Le conseil, c'est de ne pas lâcher, c'est d'être persévérant, puis d'aller au bout de ses rêves. Parce qu'on peut y aller, mais c'est sûr que c'est beaucoup de travail, puis on peut se décourager. Il y a des moments difficiles, les périodes, des fois c'est difficile d'avoir du financement, c'est difficile d'avoir de l'appui, des fois on se sent tout seul là-dedans. Mais quand on veut aller au bout de ses rêves, il suffit de travailler, c'est sûr que c'est beaucoup de travail, mais il ne faut pas lâcher. C'est vraiment là. Quand on aime ce qu'on fait, le fardeau est déjà mon pas. Oui, oui. C'est bon. Merci beaucoup, M. Lavoie. C'est ce qui complète l'émission de Lavoie agricole. Merci d'avoir été des nôtres et merci également à nos deux invités de cette semaine, M. Henri Aimé et également M. Jean-Marc Lavoie. Évidemment, je vous invite à consommer nos produits, nos excellents produits de Charlevoix, les bleuets évidemment et aussi, il ne faut pas oublier nos rayons de miel et je fais une dégustation en direct. C'est bon, hein? Bien. Bien. Tu ne peux pas avaler ta scie. Tu vas avaler ta scie. Non. Parce que? Tu vas te voir une chandelle? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada